Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'essai de la Triumph 765R de 2019 et en même temps il y a Alexia Beta qui fait l'essai de la 660S en 47.5 Alors, mes premières impressions j'ai les pieds à plat de chaque côté avec les jambes tendues il ne faudrait pas que la selle soit plus haute j'ai des jambes de 86 cm et je fais 1m72 pour le buste, j'ai le buste droit, je suis à 5-6 cm des poignets je n'ai qu'à m'incliner légèrement en avant pour attraper les poignets allez, je la démarre non, il faut embrayer avec les Triumph ouh, quelle agressivité, j'adore mais quelle sonorité enivrante, surtout quand vous entendez le bruit qui sort de la boîte à air c'est vraiment énorme allez, première il n'y a limite pas eu de secousse nous avons aujourd'hui Ride My Dream qui nous accompagne et son pote ici présent l'essai va se transformer en sortie moto et surtout, il ne faut pas oublier de remercier la concession Road Spirit à Olioule pour le prêt de ces deux Triumphs qui sont juste géniales, évidemment alors, mes premiers ressentis je me sens en avant à l'attaque je me sens même un peu sur les poignets quand même mais j'ai vraiment une moto très compacte et facilement maniable qui passe d'un angle à un autre facilement en tout cas, c'est les premiers avis là, nous allons au col de l'espigoulier pour juger ça plus en profondeur allez, me voici en bas du col de l'espigoulier plus précisément à Gémenos je ne suis pas encore dans le bas de l'espigoulier je le rejoins donc qu'est-ce que je peux dire sur cette moto rassurante rassurante, c'est vraiment le premier mot qui me vient hop, là je suis en première c'est pour ça que j'ai un peu bugué tu vois, une petite épingle là je vais bien refermer je suis en deuxième à combien, 2000 ? ouais, 2000 tours minutes le moteur vibre agréablement vibre que dis-je ? je ne sens même pas en fait je sens de je sens qu'il y a un moteur mais il n'y a pas de vibration dans les reposes-pieds pourtant c'est des reposes-pieds sans garniture je ne sens pas de vibration dans la selle ni dans le guidon rien franchement c'est de la douceur l'amplitude moteur est énorme c'est un 3 cylindres et pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de la moto savez que les 3 cylindres c'est le mix entre un bi et un 4 cylindres donc vraiment ça repart à 2000 tours minutes sur les basses vitesses ça veut dire qu'en ville tu es en deuxième troisième tu es à 2000 ça ne dérange pas du tout la moto j'ai fait un petit peu de ville pour venir jusqu'ici il n'y a pas de il n'y a pas de comportement caché tu sais de comportement parasite le moteur est d'une souplesse je me répète mais il est d'une souplesse c'est déconner la souplesse qu'il propose mais ça c'est tous les 3 cylindres de chez de chez Triumph ils sont coupleux et souples ils ne vibrent pas il n'y a pas d'à-coups rien c'est du couple alors c'est sûr que si tu veux de la réactivité il va falloir repartir à 6000 mais si tu repars à 3000, 4000 en 5 ou 6ème le moteur n'y voit aucun inconvénient regarde petite démonstration alors petite démonstration tu vois je suis en 6ème à 2000 tours minutes je réaccélère voilà il n'y a pas d'à-coups pas de saccades là je suis à 4000 tours minutes tu vois et après le moteur augmente son régime évidemment mais j'ai pu repartir à 2000 tours sans problème c'est du velours ces moteurs là c'est vrai que j'adore les moteurs Triumph et une chose que j'ai dite à quelqu'un que j'ai croisé à un abonné que j'ai croisé à la concession qui en a acheté une qui a acheté la RS je lui ai dit c'est impressionnant comme tu as l'impression qu'au guidon d'une Strix ou une Speed Triple tout ce qui est moteur 3 cylindres et leur participe géniale tu as l'impression qu'il ne peut rien t'arriver et il a acquiescé il m'a dit mais oui complètement j'ai aussi cette sensation que la moto te met en confiance et jamais ne te montre que tu vas être à ses limites ou que tu vas être en galère franchement j'ai toujours cette sensation là ce ressenti là d'être de ne pas être à fond et d'être en confiance sur cette machine allez c'est parti je satouille un petit peu parce que c'est ce qu'elle demande c'est pas mal du tout en performance c'est pas mal du tout comme je vous dis il y a de l'amplitude ce qui fait que tu ne joues pas de la droite à chaque fois tu vois la rigidité du châssis est assez impressionnante la moto est quand même néanmoins plus souple que la RS tu vois quand je freine elle va s'enfoncer un petit peu plus que la RS qui va avoir un tempérament plus sportif la RS pour ceux qui regardent mes vidéos c'est une moto que j'ai moins aimée pourquoi ? parce qu'elle a des rapports alors c'est des rapports de boîte long mais c'est surtout que le couple arrive plus tard et avec celle là le couple arrive plus tôt malgré qu'elle manque de puissance par rapport à la RS elle n'a pas la même puissance elle te donne l'impression qu'elle est plus puissante mais ça c'est qu'une question de ressenti alors cette moto la R est plus orientée route que la RS évidemment mais quand même si tu la chatouilles tu as de quoi bien t'amuser il ne faut pas croire qu'elle est bidon je ne peux même pas mettre poignée dans l'angle sur les bas rapports là je suis en 2 et bien franchement elle me satisfait énormément et je suis moins frustré par celle là que la RS parce que la RS j'avais l'impression de ne pas pouvoir l'utiliser à son plein potentiel alors que celle là oui le freinage parlons-en l'arrière il ne sert quasiment à rien l'arrière sert quasiment à rien il sert vraiment de ralentisseur c'est vraiment pour prendre un virage mais alors l'avant il est progressif puissant et dès le début tu vois l'amplitude des rapports oh la la mais quelle chanson mais quelle mélodie tu vois la partie cycle te permet de passer dans les virages avec pas mal d'élan j'adore franchement l'amplitude du moteur avec le couple dispo à bas régime elle met en confiance mais c'est incroyable c'est vraiment le caractère qui ressort de cette moto alors je me sens comme je disais en position assez racé tu vois elle déleste de l'avant ce qui fait que j'ai des petits à-coups de guidon c'est normal c'est quand il se lève et raterrit aussitôt ah là le traction control vient de d'intervenir franchement c'est pas du tout intrusif et c'est ce que j'allais dire sur l'ABS aussi hop tu veux doubler y'a pas de problème donc l'électronique n'est pas intrusif ni l'ABS ni le traction control comment te dire que je la préfère 10 fois plus à l'ARS elle est beaucoup plus homogène plus souple et pourtant au guidon je prends plus de plaisir que l'ARS avec laquelle j'étais frustré elle se place super bien les pneus les Diablo Rosso me donnent une sensation d'être collé par terre y'a la partie cycle aussi qui y joue mais j'ai l'impression d'être collé par terre elle ne saucissonne pas les suspensions fonctionnent très très bien c'est souple mais avec un zeste de fermeté je suis en appui sur les mains donc je sens que les gros freinages je les subis un petit peu mais ça ça va dépendre du corps de chacun quoi le traction control vraiment il intervient super discrètement il te donne l'impression que c'est toi qui gère la poignée de gaz elle se place super bien et une fois qu'elle est posée elle est imperturbable tu accélères progressivement c'est un moteur linéaire mais très coupleux à bas régime ce qui fait que ça gomme l'ennui du 4 cylindres si je peux dire qui doit se conduire à haut régime tu vois elle tu t'ennuies pas quoi tu veux rouler tranquille et bien tu peux comme je te dis dès demi-ton minute ça roule et par contre tu veux lui taper dedans et bien elle n'est pas limitée et tu prends même finalement un bon rythme de croisière les reposes pieds ne touchent pas facilement donc pour l'instant c'est vraiment que du positif je tenais à essayer la R et pour te raconter une petite anecdote la R je l'ai essayée avec mon pote John hors caméra avec la Speed Triple et bien au final ce qui s'est passé c'est que dans la montée du Castelet qui est une route où tu montes assez vite et bien je n'arrivais pas à le rattraper quand j'avais la Speed étonnamment et lui avait la 765 R et bien il m'a mis un trou de 50 mètres alors que quand on a nos motos respectives lui c'est la MT-09 Tracer et moi ma CB-594 et bien sur des routes sinueuses je le perd facilement tu vois même sans trop forcer sans me vanter mais bon chacun son niveau désolé John et bien il avait la 765 j'avais la 1050 il m'a mis un trou de 50 mètres je n'arrivais pas à revenir sur lui et inversement dès que j'ai pris la 765 R et lui la Speed Triple RS et bien il m'a dit Fab je n'arrive pas à revenir sur toi elle est bien elle est rigide elle se place bien mais je n'arrive pas à avoir le rythme que j'ai avec la 765 et c'est ce que je ressens entre guillemets aujourd'hui c'est cette facilité de conduite et cette mise en confiance franchement c'est une moto qui n'est pas proposée dans toutes les concessions parce que je parle avec quelqu'un au livre tu te reconnaîtras qui est à Lyon et bien il m'a dit à Lyon il ne la propose pas il ne la présente pas donc en fait il y en a qui l'achètent mais sur catalogue et bien je trouve que c'est vraiment dommage parce que la R elle vaut le détour tiens une petite V85 TT ça ça me dit quelque chose bon en tout cas c'était le nouveau format de mes vidéos j'espère que ça vous plaît je vais vous faire quelques petits plans là et puis je vous dis à bientôt pour un autre test n'hésite pas à t'abonner ou liker je profite de ces quelques plans pour préciser quelques points donc déjà l'angle de braquage n'est pas énorme bon effectivement on est sur un roadster sportif donc c'est normal pour les rétros le 3 quart était occupé par mes bras donc il n'y a pas une excellente rétrovision même en réglant de toutes les manières qui soient j'arrivais qu'à voir sur la dernière partie du rétro l'arrière donc bon ça c'était un petit peu dommage pour les komodos ça me choque que maintenant mais effectivement ils n'ont pas un accès super simple le bouton du clignot est très proche du bouton de menu ce qui fait que parfois tu passes un menu alors que tu veux mettre ton clignot les boutons sont assez loin donc pour les petites mains ça va être compliqué après pour les leviers d'embrayage et de frein même réglé au plus bas ça reste des leviers un peu éloignés donc encore une fois pour les petites mains ça va être compliqué la selle n'est pas un bout de bois je la trouve assez confortable même pour une selle d'origine ce qui est assez correct par rapport à la concurrence et pour la consommation en ayant une conduite assez brusque avec de grosses accélérations fréquemment j'étais à 6,5 litres au 100 en fin d'essai ce qui est pas mal par rapport au type de conduite que j'ai eu j'espère que ce type de format vous aura plu j'essaye de faire au mieux à chaque vidéo pour que ce soit le plus attractif possible je vous dis à bientôt pour un autre essai ciao à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501